Salut à tous, aujourd'hui je suis ravi d'accueillir Adam, Adam de Snoop Dogg Academy, c'est un site de formation, formation en ligne mais également formation en présentiel sur une thématique qui est assez maligne et qui montre bien que en réalité on peut monétiser énormément de choses. Alors pour vous faire un très rapide résumé de ce que c'est que ce business, je vais passer tout de suite la parole à Adam. Donc Adam, explique-nous un petit peu en quoi consiste ton activité en ligne s'il te plaît. Alors bonjour à tous déjà et puis bonjour André, je te remercie de réaliser cette vidéo avec moi. Alors Snoop Dogg Academy, qu'est-ce que c'est ? C'est un organisme de formation principalement en ligne où on accompagne des créateurs d'entreprises dans leurs projets professionnels dans le domaine animalier. Alors c'est un titre un petit peu plus long que ce qu'on peut entendre d'habitude dans ce domaine-là, parce que généralement on parle d'organisme de formation dans le métier animalier, nous on va plus loin, on est vraiment dans l'accompagnement professionnel, c'est important de le préciser et on qualifie les métiers que l'on propose de métiers dans le bien-être animal. C'est-à-dire que vraiment on a une approche particulière avec les animaux pour qu'ils se laissent faire et puis pour avoir une communication qui soit vraiment axée bien-être des animaux, quelque chose qui est vraiment pris en considération aujourd'hui. Donc voilà, nous on se considère comme vraiment des accompagnateurs dans la création d'entreprises, dans des métiers ciblés et dans le respect du bien-être des animaux. Moi ce que je trouve intéressant, c'est que je reçois assez fréquemment des emails de gens qui me disent André, je suis passionné d'animaux, comment est-ce que je pourrais monétiser ça sur internet ? Et en réalité, il y a toujours cette option que toi tu as pris dans ton business qui est d'aller vers une espèce de professionnalisation. C'est-à-dire que quelqu'un qui est passionné de chat, de chien, pourquoi justement ne pas expliquer aux gens qui sont comme les passionnés de chat ou de chien, comment faire un métier ? Vous, c'est ce que vous faites. En réalité, les formations que vous vendez, ce sont des formations pour devenir des toiletteurs pour chiens, ce genre d'intérêt. Et en réalité, voilà comment on peut monétiser une activité qui tourne autour du sujet animal, tout simplement en s'adressant aux professionnels de cette activité. Alors, on n'a pas choisi la facilité. On avait deux options. La première option, c'était de proposer des tutos, des cours pour le particulier. Apprendre à entretenir son animal à la maison, faire des petites séances de massage, donc faire des petits produits, on va dire, pour le particulier. Nous, à l'origine, on est un organisme de formation qui propose des formations en centre. Donc, on a voulu digitaliser. Donc, on a conservé cette partie professionnalisante. Mais effectivement, derrière, il y a une réelle plus-value pour les élèves parce que, bon, dans ce domaine-là, la formation en ligne, dans le domaine animalier, on va dire partie professionnalisante, on n'a pas de bonne presse en général. Pas nous. Parce que quand on parle de formation de toilettage en ligne, les personnes imaginent qu'ils ont des cours en PDF ou des cours papier et puis c'est tout. Parce que ça, c'est ce qui se passe généralement chez des confrères qui font ça depuis des trentaines d'années, qui fonctionnent très bien. Ils envoient des cours. Après, c'est débrouillez-vous. Nous, on va beaucoup plus loin et c'est vrai que les élèves sont étonnés. Ils disent franchement, voilà, ce que vous faites, c'est énorme parce que vous nous accompagnez vraiment concrètement sur le terrain. On propose vraiment des choses qui sont différenciantes. Mais effectivement, on peut, dans le domaine animalier, prendre plaisir via des offres de formation en ligne. Donc, vous, vous étiez déjà à la base un centre de formation entre guillemets en dur, en réel, avec des élèves qui venaient et vous avez pris la décision de vous digitaliser. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que vous arrivez à avoir du trafic sur Internet ? Parce que j'ai été voir un petit peu votre site. Je n'ai pas vu énormément de contenu ou de vidéo. Comment est-ce que vous arrivez à vous faire connaître en ligne ? Alors, nous, c'est vrai qu'on a pris un chemin qui est différent de ce que tu peux, toi, proposer sur ton site et de ce qu'on peut voir chez les marketeurs, on est passé directement en publicité Facebook et Adwords. Publicité, capturer les emails et derrière, vous proposer vos produits aux gens, quoi, tout simplement. On appelle téléphonique parce que c'est des produits qui ont quand même un certain coût. Donc, les personnes ont besoin d'avoir un contact téléphonique. Donc, on a adapté un petit peu par rapport à ce que faisaient nos confrères, des informations sur le site. Pas de tarif directement qui est affiché parce qu'en fait, le problème, si tu veux, c'est que des fois, ça peut bloquer. Ça peut bloquer le tarif, voilà, d'avoir directement le tarif qui est affiché. C'est une grande question qu'on se posait de savoir si on a affiché de manière transparente le tarif ou pas. Donc, voilà, on fonctionne comme ça. Et si tu veux, donc, dès le premier mois, donc publicité Facebook, Google Adwords et on a rentabilisé la première semaine. Et en fait, vous arrivez à créer une connexion avec les personnes, à les mettre en confiance, à expliquer qui vous êtes grâce à ces appels téléphoniques. Oui, c'est ça. En fait, si tu veux, là, on a avancé au fur et à mesure, mais c'est grâce aux appels téléphoniques où on a expliqué qui on était. Puis, c'est rassurant parce que si tu veux, nos confrères passent par des centrales d'appel. Donc, tu as des personnes qui sont secrétaires, qui sont commerciaux, qui vont te relancer, etc. Nous, ils ont que des professionnels au téléphone et des formateurs qui connaissent leur métier. Donc, tu ne peux pas nous avoir. Tu nous poses une question, on va te répondre. On sait de quoi on parle. On traite le sujet vraiment de A à Z. Et le fait de ne pas avoir mis le prix, ça incite aussi les gens à vouloir prendre contact avec vous, puisque quelque part, ils ont besoin de cette information. Donc, ça leur donne une motivation, une raison de prendre contact. Alors, oui, quelque part, oui. Après, si tu veux, c'est un sujet, c'est un grand sujet avec mes associés où on discute sur ça. Parce que si tu veux, on se dit, est-ce qu'on joue la carte de la transparence par rapport à nos confrères et tu as le prix qui est affiché directement ? Tu as toutes les infos sur le site. Est-ce que le fait de ne pas avoir le tarif fait que oui, ça va moins les bloquer ? Tu vas les appeler et puis tu vas pouvoir argumenter derrière et expliquer. Après, nous, on travaille vraiment avec une certaine déontologie. Si on sent que la personne, ce n'est pas le moment, on va lui dire aussi clairement que ce n'est pas le moment. Ça ne sert à rien de venir dépenser des sous chez nous. Si derrière, vous n'allez pas aller au bout, autant pour vous que pour nous, il n'y a pas d'intérêt. Donc, le tarif, si tu veux, c'est une grande question qu'on se pose. La réalité, c'est assez marginal le fait de l'afficher ou pas. Ce n'est pas ça qui va doubler ton chiffre d'affaires ou pas. Je pense que ça joue vraiment à la marge. C'est plutôt le travail que vous faites au téléphone qui fait que vous arrivez à conclure la vente. C'est là que ça se joue, non ? Oui, ça se joue là, si tu veux, mais est-ce qu'on aurait autant d'appels si on a affiché le tarif ? Ça, c'est la question qu'on se pose. Vous pourriez peut-être essayer de le mesurer. Je pense qu'il y a des outils qui doivent permettre de le faire, de faire une version page et de voir le nombre de conversions pour chaque page. Je pense que c'est le cas. Alors, je pense qu'une grande partie de vos formations sont éligibles à des financements type financement CPF, OPCO, etc., pour des gens qui veulent monter des projets professionnels puisque c'est comme ça que vous vous positionnez, devenir un professionnel du toilettage. Aujourd'hui, ces financements, ça représente quelle part dans votre chiffre d'affaires ? Très peu. On est aux alentours des 10 %. Alors, nous, c'est 10 % qui vont utiliser du CPF pour acheter vos formations. Alors, le CPF, ça va vraiment être pour la partie création d'entreprise. Oui. Pour la formation, partie création d'entreprise. Après, tout ce qui est toilettage, massage, etc., ils peuvent avoir des financements via des OPCO, via Pôle emploi. Et c'est extrêmement marginal parce que derrière, vu que c'est une formation pour des créateurs d'entreprise, ça ne leur plaît pas trop chez Pôle emploi, par exemple. Donc, on a des financements qui sont extrêmement faibles par rapport aux demandes qu'on va faire. Après, nous, on a un constat qui est clair, surtout sur certaines formations en centre. C'est que des personnes qui ont des formations qui sont payées par Pôle emploi ou autre sont souvent, je ne veux pas généraliser, mais souvent moins motivées que les personnes qui vont financer même leur formation. Donc, si tu as une personne qui te dit, voilà, moi derrière, je veux faire la formation que si Pôle emploi finance. Moi, je retoque pour deux raisons. La première, c'est une absence de motivation parce que je leur explique, je dis attention, sans jugement de valeur, si aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous payer cette formation-là, que vous ne voulez pas faire l'effort, c'est que vous n'êtes peut-être pas assez motivé. Et deuxièmement, si vous ne pouvez pas vous payer cette formation-là, vous n'allez pas pouvoir derrière créer votre entreprise. Donc, vous allez faire une formation qui fait que vous n'aurez pas les finances derrière pour le faire. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Oui, parce que forcément, il y a la création d'un salon matériel, local, loyer, etc. Donc, il faut avoir une petite mise de départ. Pour mon info, quelqu'un qui se lance dans ton métier, le budget moyen d'une personne qui démarre dans cette activité, ça se monte à combien ? Formation incluse, si on démarre de zéro ? Alors, formation incluse, si tu démarres de zéro, tu as deux profils. Tu as le profil salon. Alors, je parle pour le toilettage, parce que le massage, tu n'as qu'une table à acheter. Donc, la table, c'est 150 euros, voilà, maximum. Toilettage, tu vas être aux alentours de entre 10 et 13 000 euros, compris pour un salon. Et pour du domicile, tu vas être aux alentours de 5 000 euros. Donc, ce ne sont pas des budgets qui sont énormes, si tu veux. Mais quand j'ai une personne qui me dit, moi, je ne peux pas payer une formation en moyenne, on va dire à 2 000 euros. Pour moi, ça me paraît compliqué qu'elle mène à bien son projet. Nous, d'ailleurs, on propose des financements plusieurs fois, mais on ne va pas au-delà de 12 fois. Déjà, 12 fois, c'est beaucoup. On a des confrères qui font du 48 fois. Ils font généralement du 48 fois. Alors, pour nous, c'est difficile en termes de trésorerie de le gérer de cette manière. Et en plus, je veux dire, si derrière, tu finances ta formation en 4 ans ou 3 ans, tu auras tendance à ne pas aller au bout. C'est clair. Et puis, en plus de ça, l'impact trésorerie pour le client fait qu'il va peut-être limiter ses investissements à lui pour pouvoir payer la formation. Donc, il ne va pas se développer. Donc, il risque effectivement de lâcher l'affaire. Peut-être. C'est ça. C'est pour ça que si tu veux, on a limité le nombre de fois. OK. Alors, le budget Facebook aujourd'hui, chez vous, c'est combien si ce n'est pas indiscret ? 1 000 euros par mois. 1 000 euros par mois. Et avec 1 000 euros par mois, vous arrivez à conclure combien de ventes chaque mois ? Ça dépend. Entre 10 et 20. 10 et 20. Et alors, aujourd'hui, cette entreprise, il y a toi et il y a d'autres personnes qui travaillent avec toi ? Tu parlais de la société tout à l'heure. Oui. Alors, il y a madame, ma femme, qui travaille avec moi. Ah, moi aussi, depuis peu. Ça va, ça se passe bien ? Oui, ça va. Nous, ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble. Quand on faisait que le toilettage. Et j'ai Damien Titton, qui est ostéopathe. Donc, il est diplômé d'ostéopathie. Il est masseur animalier. Et lui, il gère la partie aussi massage animalier. Il gère les montages vidéo. Il gère un petit peu. Voilà. On n'est pas beaucoup. On est trop peu. Oui. Ça va grandir petit à petit. Mais alors, c'est intéressant. Justement, toi qui viens purement de ce métier-là, comment tu t'es dit je vais digitaliser et je vais digitaliser et comment tu t'y es pris ? Parce que, est-ce que pour toi, le monde de la vente sur Internet, c'était quelque chose de complètement nouveau ou tu avais des connaissances dans ce domaine ? Alors, je vais te dire, pour moi, c'est encore nouveau. Nous, ça fait deux ans qu'on l'a mis en ligne. C'est encore nouveau parce qu'aujourd'hui, si tu veux, je m'intéresse à ce que tu fais. Je m'intéresse à ce que font d'autres marketeurs, justement sur la création d'audience. Si tu veux, je repars un petit peu de zéro. Donc, pour moi, c'est encore nouveau. En fait, si tu veux, ça a été une demande. On a eu beaucoup de demandes pour des formations en ligne, mais on n'était pas sûr de la qualité parce que nous, on sort du monde de la formation en ligne. On a été formés en ligne aussi. Donc, on connaissait ce principe-là et on avait quelques doutes sur ça. C'est-à-dire que tu avais prouvé que les formations que tu avais suivies n'étaient pas forcément au top, c'est ça ? Oui, pas complètes sur pas mal de choses, sur pas mal d'aspects. Et on s'est dit, on va essayer de répondre à une demande parce qu'elle a deux membres. Donc, à un moment donné, je veux dire, on est là aussi pour manger. Donc, il y a une opportunité, on va la saisir. Mais on va la saisir correctement. On va la saisir bien avec vraiment, voilà, avec une éthique qui est importante. Et si tu veux, on est arrivé à construire une offre vraiment axée sur des cours qui sont vraiment axés métier avec des tutoriels vidéo que tu ne vas pas trouver ailleurs. On est parti au Japon, en Thaïlande aussi pour faire des tutoriels vidéo de toilettage pour du perfectionnement et des conventions de stage, bien sûr. Et surtout, le suivi derrière qu'on va proposer aussi bien pour la partie pratique que pour la partie théorique. Nous, c'est un métier qui sont principalement pratiques où tu as de la technique. Et c'est vrai que des confrères, pour évaluer la formation, veulent que tu obtiennes la moyenne sur la théorie. Mais ils ne vont pas baser ce que tu fais sur la pratique. Ils vont juste valider que tu as fait 15 jours de stage. Justement, sur un métier qui est aussi pratique, qui demande de l'expérience et un geste, comment est-ce que tu fais pour évaluer en dehors d'un QCM, par exemple ? Photo, avant, après. Ah, vidéo. Vidéo et vision. Et derrière, c'est certifiant alors pour le stagiaire ? Derrière, tu as un certificat de fin de formation. Nous, on est enregistré auprès de la directe. On a un numéro d'éclaration d'activité. Après, on a fait le choix de ne pas être enregistré au RNCP, de ne pas faire la demande à la RNCP. C'est beaucoup trop contraignant. Et je trouve que tu perds la main sur la qualité que tu vas avoir sur la formation. Parce que tu dois te référer à un référenciel, etc., qui, pour nous, n'est pas adapté à ce qu'on veut proposer. D'accord. Et alors, tu parlais justement du Japon et de la Thaïlande. Pourquoi ces pays ? Ce sont des pays qui font matière de référence en la matière ? Alors, on adore l'Asie. Avec ma femme, on est parti au Japon. On est parti à deux. On est revenu à trois. Et si tu veux, donc voilà. Et en fait, ils ont des techniques qui sont assez particulières. Ils ont une approche qui est particulière, qui me plaît beaucoup. Et donc voilà, les coupes que tu vas trouver en Asie, ce ne sont pas des coupes que tu vas voir ici. Alors maintenant, ça commence un petit peu à se faire. Mais voilà, c'est des petites coupes nounours. C'est ce que tu vas voir sur Instagram, tout ce qui est mignon, etc. Voilà, c'est l'Asie. Donc nous, si tu veux, on joue les titres agréables. Quand on part à l'étranger, c'est pour faire des stages. Donc soit nous, on suit des formations, soit on donne des cours, soit on va, on fait des tutoriels vidéo ou soit on mêle un petit peu tout. Et puis, on se prend aussi quelques jours un petit peu pour se reposer. Ouais, tu joins l'utile à l'agréable, en fait. Ouais, ouais. Et ça vous permet aussi, j'imagine, d'identifier des tendances sur ce qui va peut-être arriver en matière de coupe, etc. C'est comme ça qu'on a découvert le massage animalier en 2010. On a découvert le massage animalier. J'avais fait un article d'ailleurs dessus, j'ai fait une vidéo où j'expliquais comment, en fait, si tu veux, on est revenu avec cette idée du massage animalier et comment on a développé des techniques spécifiques et comment on a après fait une formation. On a découvert ça au Japon. Et donc, ça, c'est vraiment l'axe qui te différencie de tes concurrents, d'avoir mis en avant le massage, le bien-être ? Alors, il y a le bien-être, comme je t'ai dit. Il y a le bien-être. Il y a l'accompagnement personnalisé, qui est très important. Et en fait, il y a, si tu veux, moi, je pars du principe que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et je ne veux pas plaire à tout le monde. Voilà. Donc, si tu veux, on va avoir une communication qui va être bien particulière. On est éloigné, nous, des concours de beauté pour animaux. Voilà. Ce n'est pas notre truc. Pour moi, le toilettage, ce n'est pas passer ses week-ends à faire des concours. Et si tu veux, il y a des gens qui se sentent rassurés quand tu leur dis ça. Mais en même temps, c'est notre conviction à nous. Parce qu'ils ont peur d'aller faire une formation de toilettage dans un organisme où la personne fait des concours, etc. et tout, et se dire, je ne serai jamais à la hauteur. Et nous, on leur explique, oui, tu peux être à la hauteur. Il suffit juste que tu suives nos conseils et que tu fasses ton activité comme tu l'entends. Mais que tu saches te différencier par rapport à tes concurrents. Ça, c'est un truc qui est important. C'est ce qu'on dit, c'est créer une différence. Il faut arrêter de vouloir regarder ce qui se faisait il y a 20-30 ans. Il faut aujourd'hui faire ce que tu as envie de faire et comme tu veux le faire. Voilà. Donc, c'est le message aussi qu'on veut faire passer, qu'on fait passer et qui rassure beaucoup nos stagiaires. Et c'est un message marketing qui est extrêmement puissant. Et c'est vrai, en général, plus les gens vont affirmer des valeurs, leur audience va se scinder. Alors effectivement, on risque de perdre et on va perdre une partie des gens. Mais ceux qui vont rester, ils vont tellement adhérer au discours qu'ils vont devenir fans et puis petit à petit, ils vont devenir clients. Et c'est ça qui est vraiment puissant dans cette approche. Je fais un petit peu la même chose. Bon, ça m'arrive parfois de ne pas être tendre avec certains de mes concurrents, de ne pas être tendre par rapport à ceux qui font de la fraude fiscale ou des contenus de qualité moyenne. Parfois, il y a des gens par email qui ne sont pas d'accord avec ça, mais il y en a aussi beaucoup qui adhèrent à ça et c'est ceux-là mes clients. Donc, je pense que tu as eu tout à fait raison, à mon avis, d'insister fortement sur ce point de vue-là. Quitte à fâcher et à perdre des gens en route, il ne faut pas essayer de plaire à tout le monde. Ça, c'est clair. Alors après, le côté pervers du truc, c'est ce qui fonctionne généralement mieux. Quand tu vas faire un article ou quand tu vas poster une vidéo sur un sujet un petit peu tendancier, on va dire, où tu vas pseudo-clasher ou dire vraiment ce que tu penses, c'est là où tu vas avoir le plus de réactions, c'est là où tu vas avoir le plus de commentaires et c'est là où effectivement, comme tu le dis, ton audience va se détacher. Nous, en plus, on est dans le domaine animalier. Donc, tu as des gens qui sont vraiment férus d'animaux. C'est vraiment toute leur vie. Ils ont des posters de Brigitte Bardot à la maison collés partout. Je veux dire, on est vraiment sur quelque chose de puissant. Et on voit aujourd'hui, nous, on a créé notre bon Facebook récemment et on voit qu'il y a d'ailleurs des gens qui nous suivent et qui sont à l'attente de propositions, de choses qu'on peut faire pour fédérer cette communauté. C'est ça. Mais en fait, c'est à mon avis une question d'équilibre dans le contenu. Tu peux de temps en temps mettre un article ou une vidéo qui va clasher, mais il ne faut pas oublier le tutoriel utile, le conseil pour comment calmer le chien avant la séance. Enfin, c'est le mix de tout ça. D'un côté, tu vas amener ton expertise et de l'autre côté, tu vas aussi affirmer tes valeurs. Et c'est tout ça qui fait que les gens se sentent en confiance et ont envie de bosser avec toi. Bien sûr. Alors après, nous, cette partie-là, on n'est pas encore très bon dans la gestion des réseaux sociaux parce qu'on fait beaucoup de choses. Au final, on est trois, on gère tout, on fait beaucoup. D'ailleurs, on est en train d'essayer de structurer. Mais c'est vrai, voilà, il faut savoir doser. Bien sûr, si tu ne vas que dans le clash, ce n'est pas… Non, ce n'est pas possible. Alors justement, en matière d'externalisation et d'organisation dans votre travail, pour être plus efficace, à quoi est-ce que vous êtes en train de réfléchir justement ? Alors là, si tu veux, on est passé par une agence de webmarketing. Oui. Je les salue si on regarde la vidéo. On a repris tout le branding. On a fait un vrai branding. Est-ce que tu m'as dit leur nom ? Parce que je crois qu'il y a eu une petite coupure de son comme ça… Je n'ai pas dit leur nom, mais je peux le dire volontiers. Ah, oui, oui, vas-y. C'est l'agence Mars at Work. Marseille, je suppose. Marseille, oui. C'est vraiment une équipe qui… Ils sont vraiment géniaux, vraiment très gentils et très à l'écoute. Donc, c'est quand même un budget. C'est un budget important pour nous. Mais voilà, on s'y retrouve. Donc, on a créé un vrai branding. On a vraiment étudié le pourquoi derrière les clients sont venus chez nous. On a vraiment étudié notre audience pour adapter vraiment le discours. Donc là, si tu veux, on a un site aujourd'hui qui a été fait un petit peu en bricolant. On va avoir un site qui va être vraiment adapté par rapport à notre cible qu'on connaît, du coup, puisqu'on la travaille depuis deux ans. Alors, voilà, on a externalisé sur ça. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a, si tu veux, c'était une discussion qu'on a eue pas plus tard qu'encore cette semaine. C'est qu'il nous faut une personne pour gérer les réseaux sociaux. Il nous faut une personne pour gérer l'administratif. Il nous faut une personne pour gérer la comptabilité. Voilà, là, on a vraiment besoin de se développer. Donc, on est en train de voir pour mettre des leviers en place. Mais voilà. Ouais. Donc, il faut que tu trouves un bon expert comptable. Il faut que tu trouves un bon prestataire public Facebook. Il faut qu'on trouve beaucoup d'argent, en fait. On est dans cette recherche. La phase de croissance, ce n'est pas facile parce que vous êtes trois. Donc, évidemment, c'est toujours plus simple quand on a juste un blog avec des frais de fonctionnement super bas et qu'on est tout seul pour générer un peu votre réseau et grandir que dans ta situation, j'imagine. Il y a des gens qui disent « c'est bien ». J'ai dit « oui, c'est bien », sauf que quand tu te fais dépasser, tu arrives à un point de rupture où soit tu vas arriver du coup à avoir un développement exponentiel ou soit tu vas te casser la gueule. C'est ça. Et alors donc, pour vous, les priorités, j'ai bien compris qu'il y avait ce chantier organisation, croissance, bâtir en fait quelque chose de solide, de pérenne. En termes d'offres produits, vous réfléchissez à d'autres choses ? Alors là, on est en train de développer des nouvelles formations. Puis, on a fini de développer des nouvelles formations. On attend le site pour les mettre en ligne. Et l'objectif, si tu veux, c'est vraiment de nourrir notre communauté. Maintenant, c'est vraiment d'être à l'écoute de notre communauté et de pouvoir répondre à beaucoup de choses, notamment en termes de produits, de matériel, d'outils de toilettage notamment ou de massage, tu vois. Voilà, on est en train de... Avec éventuellement de la vente en e-commerce, de la vente de matériel ? C'est en projet, ouais. C'est en projet, ouais. Donc là, tu peux encore t'en rajouter parce qu'il va falloir quelqu'un pour gérer la logistique, les recours, les stocks, les inventaires et vendre des produits. C'est pour ça que si tu veux, là, pour l'instant, la produit physique, on met en stand-by. C'est quelque chose qui peut être intéressant, mais il faut voir, il faut poser le pour ou le contre, c'est toujours pareil. Mais si tu veux, en termes de formation, là, on a fait une très, très grosse mise à jour. On fait des mises à jour parce que nos stagiaires ont un accès à vie aux formations et on fait des mises à jour constantes. Donc là, on a fait une grosse mise à jour avec 24 modules marketing. Maintenant, du coup, on va poster les dernières formations quand le site sera arrivé. Parce que l'idée, c'est de non pas seulement apprendre à toiletter, mais c'est aussi apprendre à faire tourner son entreprise, trouver les clients, etc. C'est ça. En fait, nous, c'est toilettage-massage. Comme j'ai explique, moi, je suis toiletteur de métier, donc je parle plus de toilettage, mais on fait autant de formations-massage. Moi, j'explique à mes stagiaires, je dis, vous pouvez être le meilleur toiletteur au monde si vous ne savez pas faire venir des clients dans votre salon, dans votre boutique. Vous n'en vivrez pas, mais vous ne pourrez pas montrer de quoi vous êtes capable. Donc, il faut que vous preniez conscience que la part d'apprentissage dans le monde de l'entrepreneuriat est aussi importante que la part d'apprentissage des techniques du métier. Et là, quand je leur dis ça au téléphone, il y a souvent un blanc parce qu'ils disent, oui, c'est vrai, parce qu'ils ont souvent fait le tour des autres écoles, avant de vous appeler. Et ils disent, oui, c'est vrai, vous avez raison. Je dis, oui, j'ai raison. Je peux vous le dire, j'ai raison. Parce que le problème, c'est que si derrière, vous apprenez des techniques, mais vous ne savez pas faire tourner votre boutique, vous allez vous planter et vous allez le regretter. Donc, ce n'est pas le but. Il faut connaître aussi tous les aspects business. C'est ça. Bien sûr. Donc, justement, étoffer ce catalogue de formations en ligne, aller vers aussi des formations qui expliquent le métier, le business, le marketing, c'était aussi une vraie volonté au départ. Maintenant, tu parles de communauté, etc. Est-ce que la création de contenu, c'est quelque chose que vous voulez faire justement pour créer cette communauté et faire venir les gens et pas être seulement dépendant de la pub Facebook parce qu'il suffit que demain, il y a des changements d'algorithme chez Facebook et peut-être que l'acquisition de trafic coûte plus cher. Donc, est-ce que vous comptez travailler aussi sur ce côté relation par le contenu avec de la vidéo ou de l'écrit ou du podcast ? Que sache encore. Alors, deux points. Juste pour revenir sur ce que tu disais par rapport aux formations, quand je te dis, on est un organisme de formation qu'on considère éthique, c'est que si tu veux, nous, on a une grosse demande sur la formation éducateur comportementaliste. On a beaucoup de personnes qui nous demandent, je veux faire une formation éducateur. La formation, nous, est prête. On l'a. Elle est faite depuis un moment. On a un éducateur qui était sur le coup, etc. C'est un autre métier, dresser les chiens, c'est ça ? Voilà. Et si tu veux, on s'est rendu compte que la formation n'est pas adaptée pour la formation en ligne. Et du coup, on n'en propose pas. Tout comme une formation, tu vois, auxiliaire vétérinaire, etc. Il y a des formations qu'on considère qui ne sont pas adaptées et pourtant, tu as une opportunité, tu as un marché. Mais on ne le fait pas. Tu vois, on ne le fait pas parce qu'on se dit derrière, les personnes vont payer une formation et vont peut-être pas avoir le retour attendu. Et ce qui fait que toi, en termes d'organisme aussi, tu vas te le reprendre dans la gueule, tu vois. Donc, du coup, on s'est dit… Voilà. On a fait des choix aussi qui sont importants, tu vois, pour ne pas renier sur la qualité. En ce qui concerne la création de contenu, justement, en fait, si tu veux, nous, on part du principe que dans chacun des travails que j'ai pu faire ou quoi, j'ai toujours voulu prendre du plaisir. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et je me dis le jour où je ne prends plus de plaisir dans ce que je fais, j'arrête. Et c'est ce que j'ai toujours fait, d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, moi, mon plaisir, c'est de créer du contenu, c'est de faire des vidéos. C'est là où on s'éclate, c'est là où vraiment on peut se lâcher, même dire ce qu'on pense, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Et justement, on a besoin, nous, si tu veux, de déléguer les tâches administratives, les tâches entre guillemets commerciales pour derrière créer du contenu et faire limite que ça, quoi. Tu vois. Donc, oui, c'est vraiment un sujet qui est primordial pour nous, quoi. Oui, c'est clair. Alors moi, à titre personnel, c'est vraiment également, moi, le chemin que j'ai toujours essayé de prendre dans mon business, c'est de libérer mon emploi du temps pour que je puisse faire ce que j'aime, création de contenu gratuit et payant et que le reste, en fait, quelqu'un d'autre s'en charge, salarié, prestataire, etc. Mais je pense que c'est aussi la manière de réussir en ligne. C'est évident. Et puis, voilà, le contenu, son avantage, c'est que quand tu le crées, il est là pour des années et une bonne vidéo, un bon article, elle travaille pour toi, entre guillemets, gratuitement pendant des années en t'apportant de l'image de marque, de la notoriété, du trafic, de l'inscrit, etc. Je me suis rendu compte, moi, tu sais, donc je suis pas mal de webmarketeurs comme toi et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que créer du contenu gratuit pour après en vivre, c'est quand même compliqué, c'est quand même long. C'est pas la chose la plus facile. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas l'honnêteté de le dire aussi, tu vois. Il y en a beaucoup qui peuvent te faire miroiter en disant, tu vas faire ça, dans un mois, tu vas gagner ta vie. Et en fait, c'est vrai que, alors que non, tu vois, voilà. C'est pas un mois, enfin. Non, toi, non, c'est pas dans ce cas de figure. Si tu veux, et c'est pour ça que j'ai envoyé cette vidéo, parce que je trouve que tu as quand même, voilà, tu as une certaine transparence, une certaine honnêteté dans ce que tu fais. Enfin, pas une certaine, tu as une transparence, honnêteté. Et du coup, des fois, c'est vrai que moi, quand on me pose la question, je dis, des fois, il faut savoir aussi mettre l'argent ou il faut le mettre dans les publicités. Ça permet aussi d'accélérer. Et aujourd'hui, nous, on a fait ce choix-là qui est un choix complètement accidentel, mais qui nous a amené là aujourd'hui, sauf qu'on le fait à l'envers. Et c'est vrai que, par contre, le faire à l'envers, c'est compliqué aussi parce que tu n'as pas forcément le temps de créer du contenu. Ce qui t'a, entre guillemets, beaucoup aidé, c'est que tu avais déjà la crédibilité d'une personne qui était dans la formation. Donc, le problème des gens qui vont faire beaucoup de publicité en ligne, c'est qu'ils déboulent du jour au lendemain, mais il n'y a pas de background. Et donc, derrière, ils n'arrivent pas à faire de vente. Mais si toi, tu arrives en disant, voilà, moi, je fais ce métier-là depuis X années, j'ai tel résultat, je me fais connaître en faisant de la publicité en ligne. Les gens, ils auront quand même tout de suite beaucoup plus tendance à prendre confiance en toi, surtout s'il y a l'appel téléphonique, parce que derrière, on se rend compte que c'est des êtres humains, qu'il y a un dialogue, qu'il y a un échange. Donc, on est en confiance pour passer commande, quoi. C'est essentiel. Et puis, tu as quelqu'un qui a derrière. Moi, j'ai… On peut expliquer comment on a fait cette vidéo, d'ailleurs. Parce que si je peux me permettre… Vas-y, bien sûr. Si je peux me permettre, parce que je trouvais ça assez marrant. J'ai vu une vidéo de toi, je crois qu'il y a des… Je crois. Elle n'est pas récente, cette vidéo, non ? Ou alors, elle est récente ? Je ne sais plus. Alors, laquelle ? Parce que… La vidéo où tu disais, justement, de faire des articles à inviter, etc. Oui, oui. J'en parle régulièrement, bien sûr. Alors, moi, je regarde souvent des vidéos de toi ou d'autres. Quand je me rase ma barbe ou quand je me fais mes cheveux, tu vois, je regarde des vidéos, j'écoute. Et je t'entends parler de ça. Et je dis… Donc, tu dis, effectivement, c'est intéressant de faire des articles à inviter, des vidéos. Et je dis, il en parle, je vais le faire. Je vais lui envoyer un mail. Je l'envoye à toi, je l'en envoye à d'autres. J'en ai eu deux qui m'ont répondu. Et toi, immédiatement, d'ailleurs. Et une autre personne. Et les autres n'ont pas répondu. Et c'est là où tu te rends compte que finalement, moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que si tu veux, je suis… Je fais comme toi dans un domaine différent, etc. Mais moi, quand on me pose une question, quand on m'envoie un mail, je vais répondre à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et si ce n'est pas moi qui réponds, c'est que d'ailleurs, j'ai une équipe qui va répondre. Et quand on ne te répond pas alors qu'on te prend une communauté, moi, c'est ça qui me dérange. Tu vois ? Bienvenue dans le monde merveilleux du webmarketing. Mais ils ont tort de ne pas le faire, mes concurrents, parce que moi, le nombre de fois où j'ai des gens qui m'ont dit « j'ai acheté chez toi parce que tu m'as répondu », parce que je ne suis pas tombé sur un assistant qui n'en avait rien à Siri qui m'a fait une réponse bateau. Mais c'est hallucinant. Les gens, ils ont besoin de ça. Mais comme nous tous. Moi, je veux dire, quand j'achète un produit en ligne et que j'ai une question sur son utilisation ou que je ne suis pas satisfait, machin, rien n'est plus énervant que de tomber sur une espèce de boîte vocale ou des trucs bateau et puis tu as l'impression d'être un numéro. Par contre, tu m'avais sollicité, parce qu'on va te raconter, pour passer un article invité sur Traffic Mania et je t'ai dit « écoute, moi, mon audience, ce n'est pas des gens qui sont dans le toilettage des chiens, donc l'article invité sur ce sujet-là, je ne sais pas. En revanche, on va faire une interview parce que ton parcours, il m'intéresse. Je trouve que tu as réussi. Je pense que ça peut inspirer des gens. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que ce n'est pas le schéma classique. La plupart des gens, ils vont commencer par le contenu, créer l'audience et puis ensuite leur proposer l'offre. Et toi, tu es parti de l'inverse, c'est-à-dire que tu as créé l'offre et puis tu as été chercher l'audience par la publicité Facebook parce que tu t'es dit « de toute façon, moi, les produits, je les ai, la crédibilité, je l'ai, je vais donner la possibilité aux gens de m'appeler et ça va le faire. » C'est pour ça que je trouvais aussi intéressant de discuter avec toi aujourd'hui. Je pense qu'en fait, ça prouve que tu n'as pas une seule manière de le faire. Nous, notre parcours est différent. À refaire, est-ce que je ferais pareil ? Non. Dans ce domaine-là, oui, à refaire, je ferais la même chose parce que du coup, on avait déjà un passif, on faisait de la formation ensemble, donc on a pu se permettre de faire la publicité. Mais à refaire, dans un autre domaine d'activité, je pense que je passerai par du contenu gratuit parce qu'aussi, je pense que quand tu fais ce contenu gratuit, tu apprends. C'est le moment aussi où tu vas apprendre un petit peu comment gérer une audience, comment créer du contenu. Donc, il faut passer par là. Mais bon, évidemment, si tu es pris à la gorge, tu ne peux pas faire que du gratuit. C'est pour ça qu'à un moment donné, nous, on a pu se permettre de le faire comme ça. On n'avait pas le temps de le faire autrement. Ça a fonctionné et puis tant mieux. Bon, là, on essaie de faire du gratuit maintenant. Alors, maintenant que vous avez un modèle de fonctionnement, est-ce que tu t'es posé la question de, OK, là, aujourd'hui, je crée des formations pour aider les gens à devenir professionnels dans un domaine. Est-ce que demain, je ne pourrai pas aider les gens à devenir professionnels dans d'autres domaines en m'associant avec des spécialistes ? J'explique. Je prends un exemple, je ne sais pas, un électricien. Est-ce que tu t'es dit, je vais aider les gens à obtenir le diplôme d'électricien et à faire tourner un business d'électricien en m'associant peut-être avec un électricien confirmé ou alors dans le domaine de la restauration ou alors dans le domaine de la coiffure à domicile ? J'en sais rien. Maintenant que tu as trouvé ce modèle qui fonctionne, est-ce que tu as envie de le dupliquer sur d'autres métiers ? Alors, c'est ambigu. Vu que tu n'as rien à faire pour les deux ans à venir. Je m'ennuie un petit peu. Alors, moi, j'en rêve. J'adore me diversifier. J'adore faire d'autres choses. D'ailleurs, tu parles du modèle économique. Je rêverais de prendre le modèle économique aujourd'hui, le détruire et recommencer à zéro et c'est autre chose. Je rêverais de le faire. J'ai une fille, j'ai un enfant à nourrir. Je ne suis pas sûr que ma femme serait d'accord. Mais voilà. Alors, c'est un petit peu ambigu parce que si tu veux, ça va à l'encontre du discours que j'ai avec mes stagiaires. Je leur explique pour être accompagné. Moi, je leur dis, je vais vous accompagner dans votre projet professionnel. Il m'a dit, oui, mais c'est bon, j'ai la chambre des métiers ou je n'ai pas l'emploi qui va m'aider. Je dis, très bien. Mais à un moment donné, qui mieux que Renaud peut t'entretenir votre Renaud ? Qui mieux qu'un toiletteur peut accompagner un toiletteur ? Et moi, c'est ce que je leur explique. Je dis, ce n'est pas parce que j'ai réussi dans le toilettage que je vais avoir la recette magique pour réussir dans la restauration. Donc, si tu veux… T'associer, par exemple, avec un restaurateur chevronné ou un praticien meilleur ouvrier de France, que sais-je. Oui. Alors moi, l'idée que j'ai en tête, c'est après d'aller sur du coaching et des formations axées vraiment pour le particulier qui est déjà implanté, qui est déjà implanté et vraiment l'aider à monter en compétences. Et après, peut-être, oui, effectivement, se diversifier. Mais me diversifier seul dans un domaine, effectivement, qui n'est pas le mien, je considère… Pour moi, je n'ai pas la crédibilité pour le faire aujourd'hui. Donc, en s'associant, oui. Mais là, tu me parles de quelque chose que je n'ai jamais pensé, mais qui est une idée très intéressante. Oui. Bon, écoute, au moins, c'est déjà ça. En fait, à titre personnel, moi, c'est un truc que j'ai fait dans une thématique dans laquelle je suis qu'un seul pratiquant, c'est le judo, où je me suis associé avec mon prof de judo qui, lui, est véritablement un expert. Et j'ai pris en charge la partie marketing. Et c'est lui qu'on filme dans les vidéos. Et c'est lui qui crée les produits parce qu'il a l'expertise. Mais comme il ne savait pas du tout faire tourner Internet, si tu veux, ça avait fait du sens. Donc, je me dis que si tu aides les gens à monter un business de toiletteur, pourquoi pas les aider à monter un business de, je ne sais pas, pâtisserie, quoi. Enfin, bon, voilà. Mais… Oui, mais toi, tu as quand même une compétence, une expertise qui est supérieure à la mienne dans le sens où tu maîtrises cette partie contenu gratuit, contenu marketing, etc. Moi, je suis en train de travailler aujourd'hui, tu vois. Donc, si tu veux, moi, je peux arriver et dire, oui, voilà, tu vas avoir la version. On fait de la publicité et on va le faire comme ça. C'est une approche qui est différente, tu vois. Toi, tu es sur une approche qui est plus de construction de base qui, à mon sens, est plus intéressante dans ce domaine-là. Après, oui, effectivement. Moi, j'ai des potes, je les ai aidés pour faire des pubs sur Facebook, pour une communication. Ça marche. Mais je préférerais les aider, si tu veux, sur une construction de contenu gratuit comme tu peux faire. D'ailleurs, petit aparté, tu sais que je suis ceinture d'ordre de judo aussi. Ah oui, oui, oui. Je t'ai mis un petit PS. Oui, oui, oui. Non, mais ça y est, tout à fait, je me souviens. Bien sûr. Au plaisir. Qu'est-ce que c'est ? Si un jour, on sera un tatami, on ne pourra pas s'entraîner. Je vais en vacances pas loin chaque année, à côté de Parpignan, à Sars-le-Château. Ah zut, alors. Je vais me faire démonter par un ceinture noir. Non, mais c'est cool. Donc, si j'ai bien compris, pour résumer, parce que le temps passe, ça fait déjà une bonne manière qu'on discute, mais aucun regret d'avoir digitalisé ton activité. Digitaliser ton activité, ça a permis une croissance business intéressante. Aujourd'hui, les relais de croissance de ton activité, ils sont plus sur Internet que dans le monde classique en dur. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui. Ah oui. Alors, je vais même aller plus loin. J'ai de meilleurs résultats. Enfin, nos stagiaires ont de meilleurs résultats en ligne qu'en centre. Ce qui te paraît totalement improbable. Tu vas sur des groupes Facebook de toiletteurs, pour ne parler encore que du toilettage, mais on fait d'autres choses. Les professionnels qui font ça depuis 30 ans, 40 ans vont te dire n'allez jamais faire une formation en ligne, etc. Et en fait, tu te rends compte qu'une formation en ligne, nous, on donne des conventions de stage qui sont illimitées. Donc, tu peux faire autant de stages que tu veux. Si au bout de trois mois, quatre mois de stage, tu n'es pas prêt, tu continues à faire des stages. Une formation en centre, c'est impossible. Au bout de trois, quatre mois, ta formation est terminée. C'est merci, au revoir. Donc, on a vraiment de meilleurs résultats. Donc, aujourd'hui, moi, je ne regrette pas pour plusieurs raisons. Parce que déjà, on voit nos élèves qui créent leur boîte et je trouve ça fabuleux, moi, d'aider des personnes à réaliser leurs rêves, vraiment. Deuxièmement, on en vit. Et donc, c'est aujourd'hui beaucoup. Et troisièmement, tu acquiers des compétences quand tu digitalises ton offre qui sont extrêmement larges. En termes de marketing, en termes d'outils, tu es obligé de t'intéresser à des outils, à des logiciels, etc. Donc, tu apprends plein de choses tous les jours. C'est intéressant. Ça te prend la tête aussi, des fois, parce que tu te dis, mais comment je vais faire ça ? Mais c'est tellement enrichissant que tu te dis, tu ne peux pas regretter. Parce que c'est une expérience, quoi qu'il arrive, même si tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, même si tu te plantes, tu ne te planteras pas vraiment parce que tu auras appris tellement de choses que tu n'apprendras pas sur des métiers peut-être physiques. Tu vas apprendre demain à, je ne sais pas, n'importe quoi. Tu vas être boulanger, tu vas savoir faire du pain. Mais tu ne vas pas acquérir toutes tes compétences derrière que nous, on peut apprendre quand on digitalise nos offres. Oui, c'est sûr que c'est un métier qui est super. C'est amusant au jour le jour de travailler sur Internet, en tout cas. Il faut que ce soit amusant. Il faut que ça reste amusant. Merci beaucoup, Adam, pour ce partage. C'était un vrai plaisir. Ça va passer super vite. Je pense que ça va vraiment intéresser les gens. Et ça me permet de repasser un petit message sur ce positionnement qui est si malin, qui est de vouloir aider une audience à se professionnaliser. Au lieu d'expliquer purement et simplement comment on toilette un chien, tu as expliqué comment est-ce qu'on peut gagner sa vie en toilettant des chiens. Et on peut le faire dans un scope de sujets qui est super large. Donc, vous tous qui regardez cette vidéo, j'espère que le parcours d'Adam et de son site Snoop Dogg Academy. J'aime beaucoup le petit jeu de mots sur le Snoop Dogg. C'est sympa. Voilà, j'espère que ça pourra vous inspirer. Merci beaucoup, Adam. Bonne continuation à toi. Merci à toi, André. Et au plaisir. Salut. Au plaisir. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501